Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief de la conférence d'Apple qui vient tout juste de se terminer On rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que vous allez voir il y a beaucoup de choses à redire sur cette conférence Donc dans un premier temps on est rapidement venu à parler du HomePod comme quoi Apple voulait le démocratiser pour que de plus en plus de gens l'utilisent et donc vous voyez là où je veux en venir Tim Cook a par la suite annoncé le HomePod Mini On a donc le même revêtement que sur le HomePod qui est actuellement en vente à savoir la version normale qui va favoriser les acoustiques On aura également un écran tactile sur le dessus et apparemment on aurait un son qui serait très très bon d'après Apple avec des basses boostées, de très bonne acoustique, de très bonne voix Mais ce HomePod va être également beaucoup axé sur la maison connectée ainsi que sur la sécurité Donc ça c'était un peu les généralités du HomePod et après Apple est venu à parler en détail de chaque spécificité Donc pour le son on nous dit que les distorsions seront vraiment minimes que les basses seront vraiment très très bonnes et que l'acoustique encore une fois sera améliorée grâce au revêtement qu'il y a tout autour On nous a ensuite parlé de son processeur qui est la puce S5 donc qui sera normalement très puissante qui va même aller très très loin puisqu'elle va analyser la musique juste avant qu'on la joue ou du moins juste avant que le HomePod la joue pour que le son soit vraiment calculé au millimètre près pour qu'il soit bien équilibré dans la pièce pour que les basses soient bien ajustées les acoustiques également etc Je trouve ça très très intelligent donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner j'ai hâte de vous tester tout ça On nous a par la suite annoncé que si le HomePod mini en détectait un autre dans la pièce et bien ils allaient automatiquement se mettre en stéréo sans que vous veniez à faire quoi que ce soit pour avoir un très bon son et que après vous pourrez toujours synchroniser vos HomePod mini entre eux dans toute votre maison donc par exemple si vous en avez un dans la salle de bain et un dans la chambre et bien vous pouvez jouer la même musique en même temps sur ces deux enceintes donc ça très pratique Après j'ai hâte de voir si ça va être compatible avec le HomePod classique puisque personnellement je possède déjà le premier HomePod et j'ai hâte de voir avec le mini si jamais les deux peuvent jouer ensemble s'ils peuvent se mettre en stéréo ou pas on va tester tout ça sur la chaîne Ensuite Apple nous a parlé du fait que pour eux c'était très important que les devices communiquent entre elles iPad, iPhone, AirPod ou justement HomePod mini et donc ils nous disent que lorsqu'on va approcher l'iPhone du HomePod mini et bien l'écran du HomePod mini va s'illuminer pour nous dire que l'iPhone est pas loin et que les deux sont bien reliés l'un à l'autre On nous a ensuite beaucoup parlé des améliorations de Siri il pourra toujours lire vos messages prendre des rendez-vous dans votre calendrier et là nouveauté il va reconnaître plusieurs voix dans la maison donc par exemple vous mettez votre HomePod dans la cuisine et bien il reconnaîtra la voix de chacun des membres du foyer que ce soit votre mère, votre père, votre frère, votre soeur bref il va reconnaître les voix de tout le monde et il va devenir même beaucoup plus intelligent que ça puisque désormais imaginez que vous lui dites la phrase magique que je ne vais pas dire pour éviter d'activer tous les appareils chez vous et les miens ici par exemple imaginez que vous lui dites de faire un trajet pour aller je sais pas au centre commercial le plus proche et bien ensuite lorsque vous allez brancher votre iPhone dans votre voiture sur le CarPlay et bien Siri aura automatiquement mis le trajet que vous lui avez demandé sur l'HomePod à la base pour gagner du temps et encore une fois je trouve ça ouf cette intégration avec tout cet écosystème On nous a ensuite parlé de intercom donc en fait c'est Siri qui va pouvoir envoyer un message à tous les occupants de la maison donc dans la vidéo ce qu'ils nous ont montré c'est que le papa était dans la cuisine il a dit au HomePod mini dit aux enfants de venir à table et en fait Siri a envoyé un message sur l'iPad du petit enfant et dans les Airpods de la grande fille qui lui ont dit il est l'heure de venir à table ou de partir je sais plus trop mais je trouve ça assez ouf également puisque ça montre vraiment que tous les appareils communiquent entre eux et j'ai vraiment hâte encore une fois de tester tout ça Ce HomePod mini sera disponible en noir et en blanc comme le HomePod classique il sera disponible au prix de 99$ les précommandes commenceront le 6 novembre et il commencera à être expédié dans la semaine du 16 novembre et ensuite eh bien on a basculé directement sur les iPhones et je pense que c'est là ce qui va vous intéresser le plus donc on nous a dit quelques stats comme quoi c'était le smartphone le plus populaire etc etc ensuite on a eu un long speech sur la 5G donc comme quoi ils étaient en partenariat avec Verizon etc et bref beaucoup de choses sur la 5G donc là j'ai pas tout retenu parce que c'était pas très important mais en gros la vitesse va considérablement augmenter puisque vous pourrez monter jusqu'à 3,5Go par seconde en termes de vitesse et ensuite on nous a parlé des iPhones en eux-mêmes donc on a commencé par l'iPhone 12 il aura bien le design que je vous avais présenté dans ma vidéo prototype il y a de cela quelques mois donc un design reprenant un peu les bords un petit peu plus boxy un petit peu plus carré de l'iPad Pro il sera disponible en bleu, en rouge, en noir, en blanc et en vert on aura un écran de 6,1 pouces avec des bords plus fins on nous dit même que l'iPhone 12 sera 11% plus fin et 15% plus petit que l'iPhone 11 il aura un écran super rétina donc là, nouveauté par rapport à l'iPhone 11 qui lui était seulement en LCD on pote désormais sur du super rétina on nous dit également qu'il y a 2 fois plus de pixels dans l'iPhone 12 que par rapport à l'iPhone 11 pour des couleurs encore meilleures et 2 fois plus de luminosité l'écran est également compatible Dolby Vision ainsi que HDR10 et on aurait apparemment l'écran le plus résistant du marché avec un Ceramic Shield qui aurait 4 fois plus de chances de résister lors d'une chute et Apple nous dit même que c'est l'écran le plus résistant à l'heure actuelle sur le marché donc pareil, il faudra tester ça ensuite on est revenu sur la 5G comme quoi il y avait beaucoup plus d'antennes dans ses iPhone 12 pour qu'on puisse capter vraiment bien comme il faut et on a quelque chose de très intelligent quand l'iPhone n'aura plus beaucoup de batterie et bien en fait il se mettra en 4G lorsqu'il est en veille et lorsque vous le déverrouillez et que vous commencez à utiliser il rebasculera automatiquement sur la 5G et je trouve ça vraiment très très intelligent de la part d'Apple puisque du coup ça économise un petit peu de batterie mais lorsque vous l'utilisez et bien ça revient directement sur la 5G je trouve ça très intelligent encore une fois à voir ce que ça va donner en pratique ensuite on nous a parlé des performances donc on aura bien l'A14 Bionic qui sera gravé en 5 nanomètres en ce qui concerne le CPU et le GPU ça sera 50% plus rapide que n'importe quel autre smartphone à l'heure actuelle sur le marché et on nous dit également que le Machine Learning sera 70% plus rapide donc normalement on va avoir des opérations qui vont s'effectuer encore plus vite et un iPhone qui va apprendre encore plus vite de vos usages toujours en ce qui concerne cette puce et les performances on nous a ensuite parlé des jeux qui allaient être de la même qualité que sur une console donc encore une fois j'ai hâte de voir ce que ça va donner et on nous a même dit que League of Legends allait faire son apparition sur les iPhones donc pareil il faudra tester tout ça pour voir ce que ça vaut par la suite on nous a parlé de la caméra donc on a toujours cette dual caméra comme sur l'iPhone 11 donc on a toujours un ultra grand angle et un grand angle classique toujours de 12 mégapixels mais cependant ce sont des nouveaux capteurs qui seront du coup 27% meilleurs en basse luminosité toujours selon Apple il faudra tester tout ça évidemment et on aura un Machine Learning qui sera supérieur puisqu'on aura le Smart HDR 3 et avec plus de contraste qui va proposer de meilleures photos des meilleurs rendus normalement et désormais grosse nouveauté on pourra faire le Night Mode avec l'ultra grand angle donc ça c'est vraiment super cool parce que c'est quelque chose qui m'embêtait un petit peu de ne pas pouvoir le faire donc là j'ai vraiment hâte de tester tout ça et pareil pour la vidéo on aura le Night Mode 2 disponible donc super cool j'ai hâte de tester ça ensuite autre grosse nouveauté sur l'iPhone et bien Apple nous a introduit le MagSafe pour l'iPhone donc le MagSafe vous savez c'est les chargeurs qu'il y avait dans les anciens MacBook Pro ou dans les anciens MacBook Air qui étaient aimantés pareil c'est également le chargeur de l'Apple Watch qui s'aimante au dos et bien ce feature fait son apparition sur les iPhones donc du coup comme ça que lorsqu'on mettra notre iPhone à charger et bien il sera aimanté directement sur le chargeur donc pas de risque de le mettre à côté c'est d'ailleurs un petit peu comme ça qu'Apple nous l'a vendu et c'est vrai personnellement ça m'est déjà arrivé de mal mettre mon iPhone sur mon galet de recharge et du coup je me réveille le matin avec de la mauvaise surprise qu'il n'est pas assez de batterie donc je trouve ça vraiment très pratique et en plus de ça Apple a développé un nouvel accessoire un MagSafe qui pourra recharger votre Apple Watch ainsi que votre iPhone donc pareil je pense qu'on va tester ça pour voir ce que ça vaut et ils nous ont dit également qu'il y avait beaucoup de marques qui développaient d'ores et déjà des appareils compatibles MagSafe comme par exemple vous savez ce qu'on met dans les voitures au centre pour mettre le GPS etc au lieu de mettre une grosse ventouse et bien désormais on pourra mettre juste une petite plaque aimantée l'iPhone viendra se mettre dessus on n'aura plus besoin de retirer la coque pour que notre téléphone rentre dans le support donc je trouve ça très pratique après on a parlé un petit peu écologie et Apple nous a dit qu'en 2030 il voudrait avoir pour émission zéro déchet donc à voir comment ça va évoluer et ils nous ont même dit que la caméra et le MagSafe étaient 100% faits de parties recyclées donc ça c'est plutôt bon pour la planète et donc là après comme on l'attendait tous et bien il n'y a pas de chargeur dans la boîte de l'iPhone 12 il y aura en effet simplement le fil en USB-C vers le Lightning mais on n'aura plus le bloc secteur ensuite on a eu une petite mise en scène à la James Bond et Apple nous a présenté l'iPhone 12 mini donc il aura bel et bien lui aussi le super retina donc comme l'iPhone 12 cependant avec un écran plus petit de 5,4 pouces il va en fait avoir la même taille qu'un iPhone SE mais avec un écran bord à bord donc on va avoir un très petit form factor j'ai vraiment hâte de tester tout ça parce que j'avais vraiment adoré l'iPhone SE et après on aura toutes les mêmes fonctionnalités que l'iPhone 12 donc tout ce qui est de la caméra, l'écran, les performances, etc. en ce qui concerne les prix, l'iPhone 12 mini sera disponible au prix de 699$ et l'iPhone 12 normal sera disponible au prix de 799$ en ce qui concerne les précommandes, vous pourrez commander l'iPhone 12 normal ce vendredi et en ce qui concerne l'iPhone 12 mini, ça sera à partir du 6 novembre et ensuite on a terminé la conférence par parler des iPhone 12 Pro donc dans un premier temps on nous a montré le design qui je trouve splendide, vraiment magnifique toujours avec les bords en acier inoxydable et un dos mat à l'arrière en ce qui concerne les couleurs, on aura le gold, le bleu, le graphite ainsi que le blanc et on aura là aussi le Ceramic Shield sur l'écran donc toujours cet écran très résistant normalement et cet iPhone est waterproof mais on prend la norme et on la pousse encore un peu plus haut puisqu'on pourra désormais le mettre à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes et il devrait encore marcher même si encore une fois, il vaut mieux éviter de jouer avec les certifications de résistance à l'eau parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en ce qui concerne l'écran, on a du Super Retina XDR on aura une taille de 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro et une taille de 6,7 pouces pour l'iPhone 12 Pro Max on nous dit que les écrans sont légèrement plus grands mais Apple aurait conservé quasiment les mêmes formes facteurs donc encore une fois, il va falloir comparer avec les Pro actuels pour voir ce que ça donne j'ai hâte de voir ça et après on aura toujours la puce A14 donc pour toujours les mêmes performances accrues et alors par contre, là où la puce A14 va énormément servir sur les 12 Pro et 12 Pro Max c'est pour la photo donc ensuite, au sein de la photo, on aura toujours l'ultra grand angle le grand angle classique ainsi que le zoom et pour ces 3 capteurs, on a justement des nouveaux capteurs avec une nouvelle stabilisation pour proposer des photos encore meilleures justement et Apple a également introduit le format RAW pour ces photos donc ça c'est cool parce que ça fait quelques années que c'est disponible sur Android donc ça fait plaisir de l'avoir sur un iPhone on pourra également faire des vidéos en HDR et on pourra même filmer en Dolby Vision et ça c'est le seul smartphone à le faire à l'heure actuelle et comme annoncé par les rumeurs depuis quelques mois on aura bel et bien un capteur LiDAR à l'arrière qui va servir pour la réalité augmentée mais surtout pour l'autofocus notamment en basse luminosité puisqu'on pourra faire des autofocus 6 fois plus rapidement que sur un iPhone 11 Pro par exemple et du coup la profondeur de champ va également être améliorée de par ce capteur LiDAR ensuite on nous a reparlé un petit peu de la 5G comme quoi il va être compatible 5G et tout ce qui va avec et Apple nous a dit que les capteurs photo allaient être plus grands sur le 12 Pro Max donc Apple recommence cette stratégie de différenciation puisque vous savez par exemple sur les iPhone 7 on avait seulement un seul capteur sur le 7 mais on en avait deux sur le 7 Plus donc là Apple recommence un petit peu cette stratégie de différenciation et en ce qui concerne les prix pour le 12 Pro et bien ça sera du 999$ on pourra le précommander ce vendredi donc comme l'iPhone 12 et les livraisons commenceront le 23 la capacité de stockage de base passe désormais de 64 à 128Go donc ça c'est super cool et en ce qui concerne le 12 Pro Max on pourra le précommander le 6 novembre et les livraisons seront le 13 novembre donc voilà une keynote assez complète j'ai essayé de vous résumer tout ça le plus rapidement possible en étant le plus concis possible j'espère que ce petit résumé vous a plu si jamais vous aviez manqué la keynote j'espère également que la vidéo vous a plu si c'est vrai comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les ceux qui se trouveront dans la description et à vous abonner allez salut TIP 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 Sous-titrage ST' 501